Sous-titrage ST' 501 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 A chaque fois c'est la même histoire, j'ouvre la bouche et tout le monde rigole, même quand je veux dire la vérité, c'est incroyable, personne ne m'écoute. Alors j'ai décidé de ne plus rien dire. Je me tais, je respire, c'est tout. On a d'abord cru que j'avais une extinction de voix. Puis, on a pensé que je boudais, puis enfin, tout le monde s'est mis d'accord et on a conclu que j'étais devenu muet. Un miracle ! Un miracle ! Quel dommage ! On venait me rendre visite comme à un grand malade. On me faisait la discussion, on me sortait au parc, aux zoos, dans les fêtes foraines. Même mes meilleurs amis tentent de toutes leurs forces de me faire parler. Mon ami A, qui rit tout le temps, me parle de politique. Attention, attention, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Mon ami Rennes, l'intellectuel de la bande, raconte des blagues et parle en verlan. Et mon ami A, qui gromme sans cesse, m'offre des gâteaux au chocolat et des bouquets de rouges. Chocolat ! Gros ! Je ne sais vraiment plus quoi inventer. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à ne rien dire. Surtout à haut. Elle est si jolie. Elle est merveilleuse. Ses lèvres sont rondes, roses. Ses yeux pétis de bonheur. De toute façon, quand elle est auprès de moi, j'ai l'habitude de ne pas lui parler. Je me sens bête. Je crois que j'ai peur. J'ai essayé des fois. Je bois douce, je bégaye et puis je soupire. Tiens, 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 tiens. Monsieur, tiens, tiens. Hop ! Voilà. Ça fait un mois que je ne parle plus. Au début, c'était un peu dur. Et puis, j'ai ouvert en grand mes yeux et mes oreilles. Je me suis mis à entendre des choses que je n'avais jamais remarquées. Le bruit de ses pas, le son du vent dans ses cheveux, la couleur de ses pensées. Je ne me souviens plus très bien, c'était un jeudi. On était l'un à côté de l'autre, assis. On s'est donné la main, on était bien. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai posé ma joue sur mon front. Je me souviens très bien. J'avais les yeux fermés et les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. Oh, je t'aime. Elle a fermé les yeux, c'est sûr. Moi aussi, je t'aime. Le lendemain, je n'ai pas arrêté de parler. Je continue de mentir. Mais j'ai ma vérité dans mon cœur. Je suis amoureux.